Alors bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui à Rivière-du-Loup, à la Lueur de l'Espoir, qui est un organisme à vue non lucratif, qui offre des services aux parents et amis, ou en tout cas des environnements proches, de personnes atteintes de maladies mentales. Et bien merci beaucoup de partager avec nous votre expérience. Donc on va garder le nom de monsieur et madame confidentiel. Mais quels ont été les impacts directs sur votre famille, sur vous en tant que parent? Bien je peux vous dire que quand on a la nouvelle, quand on a un appel, notre fils a été conduit à l'urgence de l'hôpital suite à l'événement du Blancheur. Et puis c'est qu'on a reçu un appel disant que notre fils était à l'urgence, et puis que quelqu'un, un travailleur social l'avait amené. Et si on veut le voir, il faut se rendre à l'urgence. Alors là, tout ça tombe, ça nous tombe comme une tombe de briques. Comme une tombe de briques, oui c'est ça. Et puis on ne sait pas trop quelle démarche prendre. Alors on le retrouve à l'urgence, puis là il était sous médication à ce moment-là. Alors c'était pas mal un choc. Oui. Vous vous attendiez pas du tout à ça? Pas du tout à ça, non. 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 Notre fils était en appartement déjà, il était autonome. Et puis avant ça, ça avait été difficile à l'adolescence, mais jamais on imaginait que ça pouvait aller à ça. Alors c'est vraiment à un moment donné, il a perdu la notion de la réalité. C'est ce qui est arrivé. Alors après ça, c'est vers qui tourner ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va avoir des rencontres, il a été hospitalisé deux mois. Et puis c'est là qu'on a eu, on nous a dit, il y a un organisme qui existe qui peut vous donner, vous aider. Alors on nous a donné les coordonnées. Notre fils a bien suivi la médication. Oui. Il a été suivi par un psychiatre. Oui. Il nous a même permis de participer à certaines rencontres avec son psychiatre. Donc, il sentait déjà qu'il avait un besoin de soutien familial à ce moment-là. À ce moment-là. Mais vous aussi, vous aviez besoin d'un soutien. Oui. Je pense que c'est important. On se sent démunis. On se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que… Oui, un sentiment de culpabilité. De culpabilité justement. Oui. Et puis, c'est pesant. C'est pesant parce que c'est sûr qu'on a des attentes avec nos enfants. Tout à fait. Tout d'un coup, c'était différent. Ce n'était pas ce qui était prévu. Oui. Ce n'est pas ce que vous vous imaginez maintenant, la lueur d'espoir. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait concrètement? Bien nous, on a suivi un programme de 10 semaines avec d'autres couples. OK. D'autres parents. D'autres parents qui avaient la même chose. Qui avaient la même chose. Premièrement, on s'était perçu qu'on n'était pas tout seul. Oui. Tout à fait. Dans différentes situations. Donc, ça brise l'isolement. Dès le départ, c'est déjà… C'est de ne pas penser qu'on est seul à vivre ça au monde. Oui. Puis pour moi, la démétrification de la maladie mentale. Oui. C'est quoi la maladie mentale? Puis pourquoi? Puis… Puis tu sais que ça peut arriver à tout le monde, hein? On a bien compris ça. Oui. Oui, oui, oui. Puis qu'on regarde les statistiques. On parle de 10% quand même de la population. Oui, oui. Il peut être atteint de maladie mentale. Maladie mentale. Mais comme groupe, on a pris conscience de ça. Autant pour nos enfants que pour nous. On a compris quelque chose. Oui. Ce qui s'est passé avec notre fils. Puis on a compris que c'était pour toujours que c'était… Oui, oui. Il fallait vivre avec ça. Avec ça. Avec le groupe, je reviens, on a appris aussi à mettre nos limites. Qu'est-ce qui est acceptable dans notre groupe? Puis qu'est-ce qui est acceptable entre notre fils et nous? Et je pense aider beaucoup à la suite des choses. Puis je pense avec le courage qu'on a eu, là, de… De mettre les limites. De mettre les limites. Il est dans notre appartement. Puis c'est là qu'il a bâti son autonomie. Avec notre soutien. Avec votre soutien, oui. Mais l'UTT, je pense, notre capacité à placer nos limites. Je pense que, comme certains l'ont expliqué dans le groupe, il y aurait eu cette dépendance autant faite d'ici qu'autrement. Oui, c'est ça. Donc l'interaction que vous avez eue par le biais du groupe vous a beaucoup aidé à grandir envers cette expérience-là. Et à prendre connaissance d'autres facteurs qui viennent, qui vous ont aidé à continuer à vivre cette situation-là. Puis de l'accompagner aussi dans sa situation. Oui, effectivement. Dans son changement de mode de vie. Oui, oui, oui. Dans son environnement aussi. Je vous remercie mille fois. C'est vraiment très, très courageux de votre part d'avoir accepté de nous témoigner votre expérience. Merci. 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 Merci.